Bonjour, je m'appelle Jordan Cantwell et je suis la modératrice de l'Église unie du Canada. Nous amassons notre marche du carême. Une fois encore, nous envisageons l'espérance de la résurrection. Tel un fer, Pâques porte la lumineuse promesse de la vie nouvelle. Or, la résurrection est vie nouvelle qui se gît de la mort. C'est cet élément, la mort, qui nous interpelle dans notre cheminement vers la résurrection. Le carême est une période d'introspection profonde qui nous amène à décerner ceux qui doivent mourir en nous afin de vivre pleinement. Comment la vie précieuse que Dieu nous destine est terminée par la peur, la haine et le désespoir. En quoi notre vie referait-elle notre tendance à accepter un statu quo qui nous éloigne de l'état de plénitude que Dieu nous offre ? L'énergie de transformation inhérente à la résurrection se manifeste lorsque nous lâchons prise de nos façons de penser, de nos croyances, et de nos comportements qui entravent notre capacité de recevoir et de partager l'amour infini de Dieu. Pour se préparer, il faut d'abord prendre conscience de la façon dont nos attitudes et nos gestes nous freinent. C'est la raison d'être du carême. Un temps pour examiner notre vie en profondeur et avec honnêteté et pour déterminer ce que nous devons changer. Que faut-il laisser aller pour que l'amour de Dieu se manifeste librement à travers nous ? Puis chacun et chacune de nous créer cet espace, cependant le carême, pour réfléchir à cette question. Cette invitation à l'introspection pendant le carême est à la fois personnelle et collective. Prions aussi pour avoir le courage d'entreprendre ensemble un examen de notre Église. En quoi nos croyances, nos structures et nos pratiques entrèvent-elles notre capacité de vivre l'appel évangélique à la justice et à la compassion ? Qu'est-ce qui nous empêche de nous ouvrir pleinement à la réconciliation et aux relations justes ? Ou encore, de devenir une Église vraiment bilingue et interculturelle ? Comment la peur, l'apathie, voire une attitude moralisatrice nous rendent-elles insensibles aux besoins et aux préoccupations d'autrui ? Que devons-nous laisser mourir dans notre Église pour que Dieu puisse faire son œuvre de résurrection parmi nous ? Le chemin d'introspection du carême est ardu, mais l'effort est vaut la peine. Apprendre à laisser mourir ce qui est stérile nous dispose à la grâce divine qui, elle, nous fait naître à une vie nouvelle. Puissions-nous faire choisir ce chemin pendant ce temps du carême ? ... ... ... ... ... ...